Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Reftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Une révélation est survenue, quelques mots ont été relâchés par un ennemi qui semble en savoir bien plus qu'il ne devrait, et soudain, notre monde s'illumine, tous les éléments s'emboîtent, et on repense à tous ces moments qui font référence à une divinité, un être hors du commun, venu des étoiles, Nika, le dieu soleil, celui dont la légende nous est parvenu par de nombreuses sources, et aujourd'hui, on vous dit tout sur lui, tout ce qu'on a pu trouver sur le porteur originel du chapeau de paille. Attention, cette théorie concerne des événements extrêmement récents, donc si vous n'êtes pas à jour sur les scans, arrêtez-vous là et laissez un petit j'aime, ça nous ferait vraiment très plaisir et vous n'avez pas été spoilés quand même. Mais en ce moment, c'est absolument fou ce qui se passe dans One Piece, après plusieurs mois sans grande révélation sur la grande histoire du siècle oublié, Oda nous offre des choses incroyables, et nous, on ne peut que faire marcher notre imagination. Le hasard a voulu qu'on ait sorti une vidéo sur Joy Boy il y a deux semaines de cela, et elle correspond pas mal à cette révélation. Si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche en haut à droite, mais ne vous inquiétez pas, on reprend pas mal d'infos ici. Et croyez-nous, ce sera génial ! Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mets place à la vidéo, allez, c'est parti ! Partie 1, l'arc de tous les secrets Pour commencer cette théorie, il est indispensable d'avoir en tête de nombreux éléments sur le sujet. Et pour ça, il faut aller voir l'endroit où le folklore dépasse la réalité, Skypiea. Ou plutôt, le lopin de terre qui faisait partie de Jaya auparavant. Il y a quelques centaines d'années de cela, il se trouvait sur la mer bleue. Et un peuple y vivait en paix, les Chandias. Comme vous le savez, leur ancêtre venait de la lune. Et oui, on l'apprend dans les mini-aventures des nerfs. La grande histoire raconte qu'ils sont descendus du ciel après avoir utilisé toutes les ressources de leur planète. Et les trois peuples se sont établis là où ils sont tombés. Deux sur les nuages et une sur la terre. Mais pour une raison encore inconnue, celle nichée au creux de la terre s'est retrouvée en charge d'un pony glyphe. Ils connaissaient sûrement l'existence de Joy Boy et celle de Nika. Le dieu soleil. Cette personne est même devenue leur divinité personnelle. Ils sacrifiaient des êtres humains pour s'attirer ses grâces. On l'a bien vu dans le flashback de Kal'Gara. Nous, ça nous semble très intriguant. Plus tard, à la fin de la grande bataille contre Ener, il s'est à nouveau passé quelque chose. On a vu la grande fête de Skypiea. La fête qui a vu la chute du tyran. Et là, l'ombre de Luffy ressemblait à celle de Nika. C'est le Mugi Voira qui a libéré les deux peuples. Et la divinité, lui, il libérait tous les esclaves toujours en souriant. La coïncidence est bien trop grande. Mais on en parla plus tard. Mais pour l'instant, il y a une autre île qui vénère le soleil. C'est Elbaf. Lors du flashback de Big Mom, on voit la fête du Solstice. Durant des jours, les habitants jeunes pour rendre hommage au soleil. Puis, ils festoient le jour venu. Au début, on pensait que ces deux événements sur deux îles si éloignées étaient juste des événements inspirés de l'histoire. Les peuples amérindiens, incas, aztèques et toltèques sacrifiaient des humains pour le soleil. Les vikings célébraient le Solstice. Ce soleil qui les fuit tant. Mais finalement, tout ça a un lien. Nika, c'est ce que ces deux peuples célèbrent. Mais qui est-il vraiment ? Et quel est son lien avec Joy Boy ? Eh bien, voyons ça tout de suite. Partie 2, Nika. Ce nom a été introduit il y a si peu de temps dans l'oeuvre. Et pourtant, on a tous l'impression de connaître ce personnage depuis tant d'années. Les deux seules choses tangibles qu'on sait sur lui, c'est qu'il était considéré comme un dieu. Un dieu de la lumière. Celui du soleil. Et il avait l'habitude de sourire en permanence. De faire rire tout autour de lui. De propager sa bonne humeur. Et c'était ça son premier pouvoir. D'une façon ou d'une autre, il a libéré les peuples du joug de la tyrannie. Il libérait les esclaves à tour de bras. On a fait une théorie il y a quelques semaines de cela sur Joy Boy. On a avancé le fait que c'était une sorte de divinité qui s'incarnait à un intervalle plus ou moins régulier dans une personne particulière. Et plus précisément, dans une lignée. Les dix. Eh bien là, vous l'avouerez, ça colle parfaitement. Et c'est l'extension de cette théorie. La seule différence, c'est que maintenant, on connaît le tout premier Joy Boy. C'était Nika. Le dieu originel. C'est lui qui est descendu du ciel avec les peuples de la lune. Il les a tous guidés en arrivant sur Terre. Il a aidé tous les peuples. Il est devenu leur dieu. Leur défenseur. Mais forcément, personne n'est immortel. Mais après sa mort, il revenait à chaque fois. Toujours sous la forme d'un homme qui souriait tout le temps. Le Joy Boy. Voilà le secret de Nika. Dans toutes les mythologies, ce phénomène existe. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Le fait de prendre chair à nouveau. Dans les mythologies amérindiennes, c'est l'incarnation de Quetzalcoatre que le peuple attend. Le fameux dieu serpent qui a amené la civilisation et la paix aux hommes. Dans les mythes indiens, les dieux s'incarnent pour arrêter certaines menaces et ramener la paix. Eh bien là, c'est la même chose. Tout est déjà dans la mythologie. Il reste quand même de nombreuses zones d'ombre sur ce personnage. Et la principale, c'est son lien avec Fischer Tiger. Pour ça, il faut remonter très loin. A l'époque du siècle oublié. Le monde était en guerre. Vingt rois, menés par un monstre, Im Sama, essayaient de renverser la paix qu'avait instauré le Nika. Le premier Joy Boy. Hélas pour lui, la réincarnation de celui-ci était un être très puissant. Un géant. Ce qui explique le chapeau de Marie-Joie. Ils luttèrent durant des décennies. Mais la divinité finit par flancher. Après avoir organisé la résistance, préparé l'avenir grâce aux poneglyphes et aux différents peuples alliés aux quatre coins de Grand Line, il se rendit à l'ennemi. Seul moyen de sauver ses amis. Exactement comme Vercingétorix. Les 19, sans le souverain d'Alabasta, firent construire une grande prison pour l'y enfermer. Im Pearl Down. Et Im Sama l'enferma au niveau 6. Le niveau caché. Mais même là, il réussit à parler à un de ses geôliers. A lui faire comprendre qui il est. Qu'un jour, il reviendra dans un jeune homme et libérera le monde entier. Tout ça avant de rendre l'âme. Joy Boy n'était plus. Mais ses paroles étaient restées. Se passait de gardien en gardien. De prisonnier en prisonnier. Tous les torturés priaient ce dieu. Celui qui a déjà sauvé tout le monde et qui recommencera. Im Pearl Down est devenu le lieu du souvenir de cet homme. Et comme promis, cette incarnation est venue libérer tout le monde et reviendra une nouvelle fois pour finir le travail. Et le lien avec Fischer Tiger, c'est geôlier lui criait lui aussi de prier ce dieu. Il s'est fait torturer de nombreuses années à Marie Joie. Et en partant de là, il avait toujours l'idée du dieu du soleil en tête. Celui qui a libéré tous les esclaves. Alors il a créé un équipage représentatif. L'équipage des pirates du soleil. Et forcément, il voulait devenir Nika. La petite histoire Il y a des milliers d'années de cela, un être bien étrange était né sur la lune. Un enfant qui rigolait toujours, qui attirait toutes les personnes autour de lui. Sous son impulsion, les habitants réussirent à quitter cet astre désolé et s'installèrent sur la terre. Mais lui, il en voulait plus. Il voulait découvrir cette planète. A force de voyages, de rencontres, d'exploits, il changea le monde. Libérat les pays asservis et devint un dieu vivant. Mais pour une raison encore inconnue, il y avait réellement des pouvoirs qui lui étaient associés. Et le monde, les rois, les anciens esclaves, tous le nommèrent le dieu du soleil. Celui qui vient des étoiles, Nika. Pour seul attribut, il avait accepté un chapeau de paille. La preuve de sa modestie, mais aussi une lettre dans son nom. Le fameux Di. Cette lettre signifiait défenseur, divinité, et il symbolisait l'endroit d'où il venait. La lune. Il fit la promesse de tout faire pour revenir, de s'incarner toujours dans sa lignée parmi les dix. Mais une seule fois, il l'échoua. Une des armes antiques, les garants de la paix, une des choses dont il avait le contrôle se rebella. C'était celle d'Alabasta. Et Joy Boy, le géant, dut rendre les armes. Il avait perdu, mais il savait qu'après sa mort, un autre reviendrait. Même si Imsama le gardait prisonnier durant des siècles, il allait forcément mourir un jour. Et l'ennemi ne pouvait plus rien face à lui, face à la nouvelle armée qui se crée. Au nouveau général qui se lève, celui qui a déjà connaissance des armes antiques, celui qui fédère et libère. Le nouveau Nika, le nouveau Joy Boy, Luffy au chapeau de paille. Voilà voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. A bientôt les sacros de One Piece ! Sous-titrage Société Radio-Canada